Yola Tipima bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis en compagnie de Redneck by Spirit c'est ça c'est exactement ça Baptiste salut Baptiste comment vas-tu trop trop bien très bien alors qu'est ce que je fais ici les gars regardez un petit peu regardez je balaye un petit peu oh là mais il y a une YF ici oh là mais là il y a la mini supermote et Baptiste donne moi vite fait des infos sur ces deux magnifiques supermote mini supermote mini supermote c'est des 140 cm3 d'accord c'est des gunshot la marque ouais celle ci c'est une one celle ci c'est une FX c'est juste l'esthétique qui change alors celle ci n'a pas de moteur parce que tu es en train de réparer si je dis pas de bêtises oui oui voilà et là on est sur une quoi en combien de cc celui-là 140 140 cc tu as fait quoi dessus rapidement c'est fourni comme ça d'origine en roues supermote ou de base c'est comme comme les tiennes j'ai passé en supermote après le kit de protection les roulettes entre guillemets tu as mis les roulettes ouais les patins de protection ici tes petits pare mains qui d'ailleurs quand on regarde les gars cette magnifique petite mini supermote qu'est ce que j'ai fait j'ai fait de la roue pour venir te voir on va faire quoi de beau les gars et ben vous savez quoi cette 190 que vous avez déjà vu rouler sur la terre je vais aller la mettre pour la première fois sur piste donc on va en fait changer jante avant jante arrière qu'on a posé d'ailleurs ici voilà c'est YCF qui m'a fourni ça j'ai reçu aussi de la part de YCF des petites choses sympathiques on a donc des pare mains noires que je vais laisser noir peut-être que je mettrais un kit déco féroce graphique dessus je leur demanderai on verra et j'en ai reçu x2 pourquoi x2 parce que j'ai premier pare main deuxième pare main j'ai toujours ma 150 qui est ici où on va installer pareil par main parce que bah c'est là en fait je la prête à beaucoup de personnes et on a quand même un petit paquet qui s'amuse à se casser la gueule avec donc on va quand même continuer à la protéger proprement et j'ai aussi reçu un autre petit paquet alors de protection c'est ça oui voilà faut remplacer les axes pour pouvoir les fixer tu as les petits bocals pour les fluides comme ça ça coule directement dedans et pas sur le circuit pour éviter d'abîmer la piste protection de cale pied de pédale de frein et de sélecteur de vitesse parfait donc sachant que toi de base baptiste c'est quoi ton taf dis moi tout je prépare des motos à la demande tu es préparateur de moto pour les personnes qui ne se souviennent pas de ce grand gaillard qui est devant moi il est venu et il m'a filé un attend c'était un DR650 si mes souvenirs sont bons 600 DR600 qui vous voyez tout ce que c'est un DR600 un espèce de gros super mode un peu à l'ancienne entre guillemets un gros trail et lui ce qu'il a fait c'est qu'il l'a transformé en custom c'est ça et avec la fameuse peinture orange dacia il va me faire bosser un peu donc oui tu vas tu vas bosser je vais te mettre au boulot allez tranquille on va déjà la stabiliser je pense un petit peu par contre les gars il a un système c'est vraiment juste trop bien moi j'ai les sortes de tabouret tu sais EREXF où tu soulèves la moto toi tu as le truc de fainéant c'est trop bien tu m'as enlevé les mots de la bouche je suis un fainéant mais voilà mais c'est pas un truc de d'hôpital que tu as fait ça c'est un lit de consultation c'est une table de consultation c'est pas un lit à trop bien et tu as mis une petite plaque en fer et puis après tu peux le monter le descendre quoi en électrique bah toute façon c'est maintenant mais ça il me faut ça oh là là c'est un jour les gars j'ai un garage je vous dis tout de suite moi je prends une table de consultation et je fais pareil en fait j'ai pris une table de consultation je vais te montrer pourquoi parce que tu peux mettre du poids dessus déjà oui oui j'ai fait une goldwin dessus donc ça bouge pas les gars le garage n'est pas très haut non plus je pense qu'il y a un monté un peu fort là-haut et en fait voilà c'est ça le truc je sais pas si tu vas te rendre compte tu peux la basculer en avant et en arrière exactement et ça personne là enfin ah ouais c'est bien ça des fois je bosse avec un collègue qui est plus petit que moi tu vas rigoler mais je bosse sur l'avant je bosse sur lui il bosse sur l'arrière ah ouais donc la moto comme ça chacun a sa hauteur ça bah oui mais non mais carrément carrément c'est trop bien le truc bête mais ça marche très très bien c'est génial on va s'arrêter voilà voilà comme ça tu te fais pas mal au dos tranquillement pour le coup on va commencer par l'arrière oui donc en gros assez simplement on va dévisser ton axe de roue arrière on le sort d'accord on va détendre un petit peu la tension de chaîne pour avancer la roue on va sortir ton axe on va plus s'en servir on va remettre parce qu'on refou directement les axes bah oui tant qu'à faire parce qu'ils sont ils sont faits pour recevoir les protections au bout d'accord on va réinstaller la nouvelle jante ok avec le pneu on va remettre le nouvel axe pour le coup on va faire ta tension de chaîne et tant qu'on est sur cette roue on va en même temps monter les protections bah oui comme ça tout est fait comme ça c'est fait on vient dessus et bah vas-y moi je suis chaud vas-y c'est parti démontage du premier écrou les gars c'est parti ah oui d'accord c'était 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 pas beaucoup c'est une formalité non mais celle qui a et celle qui a de la boîte quoi voilà alors ça l'axe de roue je l'ai enlevé qui n'a pas été graissé c'est vrai ça se graisse un petit peu c'est pas mal alors je vais être avec toi c'est l'axe de roue je l'ai enlevé déjà une première fois pourquoi parce que j'avais crevé à l'arrière d'accord et que c'est moi qui l'a enlevé pour l'amener chez morbi en moto qui m'avait changé chambre à air et gripster ouais et en fait moi j'ai remonté ça tel qu'il savait pas que ça se graissait ça en fait ça permet vu que tu la mets beaucoup dans la terre d'accord tu vas la laver au karcher forcément tout le temps à chaque sortie au dolfino ça ça suit c'est normal du coup le fait de graisser déjà vu que c'est de l'acier on va éviter quand même la corrosion ouais quand tu bourgs de graisse évite que l'eau rentre dedans ah d'accord ça fait aussi un peu étanchéité ah bah je savais pas du tout que je crois que je vais te faire un tuto graissage de chaîne je fais je graisse la chaîne comme une moto normale tu vois je fais tourner et puis je graisse quoi juste là et à l'intérieur quoi c'est tout à chaud ou à froid moi comme ça je prends la moto tu vois il n'y a pas de chaud froid c'est c'est mieux de graisser une chaîne à chaud tu restes la chaîne en rentrant de ta balade comme ça ça liquéfait moi mais c'est que moi celle ci sont tout en inter donc après elles sont blindés de terre donc je vais nettoyer donc la chaîne elle refroidit avec sur les machines de terre comme ça c'est pas facile mais le mieux c'est de graisser à chaud comme ça c'est plus fluide la graisse se fluidifie un petit peu elle pénètre mieux au niveau des axes de tes de tes maillons de chaîne d'accord ok donc bah celle là on peut la laisser de côté en fait ça de côté voilà du coup je te mets celle ci c'est ça tu me en suis assez de gens d'agent de cbr ça n'embray du 900 oui croix la vache par contre c'est des pneus de quoi plus ça non non c'est un pneu route à pas cher mais qui est très très tendre on va lui mettre des grosses gens de sa mère sur le 190 là tu m'as dit d'ailleurs en off que de base les pneus d'origine super mode sur les ycf c'est pas fou du tout là c'est ce qui se dit et c'est un peu quand même la réalité on faut pas non plus se voiler la face certaines gammes de pneus qui vendent avec les gens de super mode falki de super mode chez ycf les pneus sont pas fous et là par contre c'est des mitas qui a dessus apparemment tu m'as dit que c'était beaucoup mieux quand même pas mal tendre et là c'est ça il me semble qu'on peut aller vérifier ça bientôt voir si ça tient ou pas les gars il vient de teaser quelque chose de très sympa je vous explique rapidement cet homme derrière moi baptiste à la chance de connaître quelqu'un qui possède une piste de karting et mini moto indoor et outdoor homologué dans les deux sens oui c'est ça donc cette vidéo là on va découvrir ensemble à quoi ressemble à ma 190 en super mode donc là j'ai tellement hâte parce que regardez comment ça va franchement elle va être trop jolie et en même temps bah dans une prochaine vidéo faudra me dire en commentaire si vous voulez voir et bah on va l'amener vraiment sur piste et on va on va aller rôder les pneus et puis on va essayer d'aller poser le genou et puis s'amuse avec surtout ouais ça va être le kiff on débute on va voir ce que ça donne ah ça va être trop bien on a donc préparé jante arrière on a vérifié quel entraque ça allait se mettre de quel côté le goût parce qu'en fait elles font pas les mêmes tailles les entraques c'est entretoises entretoises pardon tu vois je tente de faire de la mécanique les gars si je dis pas de conneries ça se met ici il y aurait t'appuie un petit peu voilà et après donc c'est ce qui va en fait permettre de tu sens trop ta roue de contrer on va dire ouais le l'espace que tu as entre pour éviter que ça bouge c'est ça voilà en gros après de toute façon tout ce que je fais là en fait j'ai juste à le faire en fait dans l'autre sens exactement pour comment dire la remonter en crosse quoi si jamais je veux la remettre dans la boue quoi voilà tu peux aller dans la boue avec les pneus super mode mais ouais ouais je garantis pas je garantis pas le un grip optimale ou alors sinon et non et tu gardes le pneu avant crosse tu mets le pneu arrière super mode ça sent le drift à la preuve là là on va l'envoyer on peut faire ça ça peut être pas mal ça ah bah oui parce que les gars on vous je vous spoil pas trop mais il se peut peut-être qu'un jour on aille tourner une vidéo avec avec baptiste regarde l'ami ce qui s'appelle mamie regardez sa petite mamie c'est quoi ça de base 900 cbr de 96 tu as rallongé le bras derrière si peu un petit peu un petit peu quand même petite moto de drift c'est ça oui et tu tournes avec rolf circus ouais de temps en temps de temps en temps voyez donc comme quoi le monde est tout petit un bon avec ça les gars je vais pas faire de drift on va déjà au moins essayer de la chauffer et après peut-être de poser le genou mais il m'a dit qu'apparemment le grip est sympa donc bon oui je pense que au vu déjà l'état des pneus ils ont bien chauffé les tiens en plus oui ça va donc non c'est propre allez c'est parti on va enlever la chaîne pour faire de la place pour pas être embêté au niveau du sachant que les gars en off on va la nettoyer et la dégraisser à l'essence tout ça c'est ça oui parce que parce qu'apparemment elle a quelques petits points durs il s'avère que j'ai un petit peu peut-être mal graissé comme il fallait donc là tu enlèves quoi tu enlèves l'attache rapide l'attache rapide tout simplement mais moi à chaque fois je croyais que les chaînes à chaque fois il y en a plein qui prenait la chaîne et il la découpe à la meuleuse parce qu'il n'y a pas d'attache rapide sur les gros cubes on évite d'en mettre voilà mais sur les machines comme ça il ya des attaches rapides c'est nickel quoi voilà ça c'est pour se faire un petit peu de place il faut que tu me sortes l'axe avec les petits carrés tu sais pour faire la tension de chaîne alors c'est quel axe qu'il faut déjà c'est les deux mêmes ou pas pas l'axe qui a c'est l'axe qui est tout simple là l'épaulement ouais pour la roue avant alors voyez l'épaulement c'est ça les gars l'épaulement apparemment c'est un petit décochement voilà il a donc alors c'est le système c'est celui-là alors toi oui sans épaulement avec les petits carrés et avec les petits carrés qui sont ici alors les petits carrés c'est les entretois c'est ça on peut blesser les entretois ça va dans l'autre sens c'est pour faire l'attention tu le graisse ou pas l'axe ouais là oui je vais te sortir du ce qu'il faut il va me graisser mon axe les gars coupe la caméra oh la vache ça rend trop bien attend c'est pas fini ah ouais non moi je suis déjà fan tu vois moi il me faut d'une faux peu pour pour qu'il fait c'est trop bon après c'est pas forcément la super meilleure la mais graisse extrême tu fais quoi tu le prend dedans parce qu'en fait si tu en mets partout dessus tu vas mettre la graisse comme ça partout dessus ouais on va mettre vraiment très léger parce qu'il s'est tombé beaucoup quand tu vas l'enfoncer ça fait aussi tu avais un joint de la grèce elle va remonter à donc tombe un peu au milieu mais vraiment rien ah oui je crois qu'il fallait en mettre genre vraiment beaucoup bon si on peut mettre le tube entier non il faut graisser un minimum est ce que tu veux salir un petit peu les mains avec moi eh ben vas-y je vais me salir les mains avec toi moi t'en bouge pas je vais guider tu vas pousser l'axe je te repose je repose ici les gars moi alors vas-y il faut que je la pousse sur l'axe allez pousser madame mais l'étrier vas-y et là c'est bon c'est que ton bras aussi là il est un petit peu ouvert vient voir si tu en le filetage sort pas beaucoup à d'accord il ya on a du jour un petit peu partout on a ça mais après ça va le resserrer voilà je pense que vous allez avoir à la cam juste ici là et en fait en en serrant de chaque côté clac clac tombera silence ça va le pincer c'est moi un peu de la chance parce que normalement c'est l'inverse qu'elle souvent une fois les bras silents sont les bras silents sont un peu pincer d'accord du coup prendre qui est la roue c'est un peu plus un peu galère un petit peu plus bon bien j'étais avec un baptiste et puis je regarde le plus je suis c'est quoi les petits trucs blancs là qui sont coincés dans dans ma roue au grelle non c'est de la gruelle je sais pas et pourtant il n'a pas négé tu vois je veux bien qu'on soit dans centre france mais ça va tu vois non non les gars regardez comme quoi ça vous prouve bien que le pneu vient de chez ycf bah vous savez que le poteau lulu il fait souvent de l'airsoft là bas voilà il est en fait si regardez on a des billes d'airsoft qui sont coincés mais dans le il y en a plein regarde là là lui qu'est ce qu'on fait on te les renvoie un petit enveloppe ou non regardez un petit peu la gueule que ça voilà crosse à l'avant tu permotte à l'arrière le rendu il est génial j'adore après l'étiquette elle va se barrer en roulant de façon lui trois tours et il n'y a plus rien trois tours donc on vient de démonter le sait quoi là le carter d'allumage c'est ça au carter pour accéder à la chaîne ici et là voilà mon petit allumage tout beau tout neuf et donc là on fait quoi on enlève la chaîne c'est ça on l'a enlevé c'est juste ça nous gêne pour pour accéder à la chaîne ça va être surtout pour la remettre parce que là toi pour l'enlever ah oui oui c'est vrai exact comme ça au moins ça y est qu'on fait on nettoie ça et on vient vous revoir allez on nettoie ça et à tout de suite ok la chaîne actuellement a été nettoyée dans sa douche elle prend sa douche avec quoi de l'essence tout simplement par contre les gars là il a nettoyé au pinceau donc tu frottes tu frottes regardez la chaîne est neuve vous êtes prêts je cherche le bout regardez et non mais là ah ouais d'accord oui encore un peu de trucs mais là là coûte à t'as plus de points durs ça ça supprime un peu les gros points durs après c'est pas une chaîne ce qu'on appelle des chaînes renforcées qui ont les petits joints toriques donc c'est pour ça aussi je me permets de la nettoyer à l'essence d'accord parce que si c'est déjà des chaînes entre guillemets que vous appelle renforcée avec les petits joints toriques l'essence ça va peut-être pas forcément trop plaire au joint au juin soit tu fais ça que du gasoil ça dégraisse quand même il ya d'autres produits qui existent pour dégraisser les chaînes mais là on à la maison du dégraissant chaîne j'en ai plus à l'essence et surtout si la regarder quasiment ouais mais comparé à ce qui se faisait avant ce que j'avais avant c'est quand même ouais comme on en plus j'ai pneus neuf jante neuve la couronne comme ça au moins on met la chaîne toute propre on va la faire monter en température on va l'agresser tu sera tranquille pour voilà pour le petit roulage le cache a été remis la chaîne était remontée là on est en train de faire donc la tension de chaîne avec le petit et les deux écrous de chaque côté qu'il faut tourner simultanément de chaque côté c'est ça synchro voilà j'ai pas de conneries là on sert l'axe de roue est ce qu'il faut serre un axe de roue très fort ou pas non c'est qu'il sert trop fort ça tombe plus si c'est bon si si parce que tu as une entretoise dans ta jante entre les deux rouleurs tu as un roulement de chaque côté entre les deux tu as une entretoise heureusement ce que sinon tu voudrais compresser les roulements d'accord donc tu peux serrer comme un bourrin mise à part où je repartis ça c'est de combien là tu tournes et règle ta tension de chaîne et là du coup on va la remettre un peu plus tendu parce que vu que tu vas pas faire de saut etc on va être sur un bitume super lisse c'est ça je vais te la retourne un petit peu d'accord bon les gars pour le moment ça avance très bien jante arrière a été montée tout est nickel la tension de chaîne a été faite aussi je viens d'apprendre quelque chose les gars vous allez me prendre pour un grand débile mais moi à chaque fois que je faisais ma tension de chaîne je mettais genre un coup d'écrou ici la même de l'autre côté etc et je faisais un peu au feeling pour voir si la roue était pas bah tu vois bien dans son axe tu vois pas genre comme ça comme ça et en fait les babaptistes il fait mais tu sais que là tu as des repères là tu vois et puis tu as plus qu'à prendre les repères et puis tu fais ça bah voilà sauf que pour moi je croyais que c'était j'ai des marques d'usinage tu vois alors que pas du tout en fait les gars moi je suis un grand débile maintenant on est en train d'ouvrir le fameux pack de protection de protection donc ça grosso merdo ça va aller se foutre en dessous ensuite là on a le petit bidon de récup avec vous voyez les deux trous ici bah c'est celui qui va se poser là dedans je tac comme ça celui là et celui là va aller dedans le patin de protection qui vont venir se mettre ici je fais rentrer dedans avec le plastique on aura les pare mains qui vont être mis comme ça si jamais il ya glissade ou des choses comme ça tout est full protégé avec les tampons on a buté sur un petit truc on attend une réponse de greccef ou alors d'un collègue à lui système de fixation là des patins qui se mettent sous les roues c'est un peu une galère avec les entretoises on comprend pas vraiment comment ça fonctionne on a installé par contre celui ci au niveau du levier de frein les tampons de protection au niveau des roues arrière là donc ça c'est fait l'autre côté non on n'a rien fait d'autre là là il n'y a pas de protection ici maintenant donc on va démonter la roue avant avec voyez là je suis sur un étrier radial oui qui est beaucoup plus gros en factory qui freine quand même beaucoup plus que que les étriers classiques vous voyez que j'ai ici ça c'est des étriers que vous avez sur la sur la version 150 voyez c'est pas la même chose du tout ça freine moins ça pince moins donc là là dessus on a un freinage assez puissant sur celui ci on a un disque aussi qui est plus grand j'ai l'impression que celui là pour penser un peu plus fort sur sur piste quoi va falloir pas avant par contre habituer les plaquettes de celui ci sur celui ci allez let's go baptiste petit coup de clé à choc et au minimum voilà les pneus ils sont pas encore tu roules beaucoup trop sur la roue arrière toi rien une preuve là c'est ça regardez il ya plus de crampons maintenant là finito j'ai trop hâte j'ai trop hâte de voir ce que ça donne et dites moi en commentaire les gars ce que vous en pensez de la ycf en super motte là je vais d'ailleurs vous expliquer un petit truc il y en a beaucoup qui vont me poser la question et je pense que toi aussi tu vas dire ah mais attends il ya un problème c'est au niveau d'ici les gars vous voyez regardez j'ai mon étrier de frein je ne sais pas si ça va faire la mise au point qui est ici et qui a été un petit peu râpé parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'il m'a expliqué sur certaines jantes avant tu as parfois arrêté les rayons sont pas tout fous droit oui et bien ici parfois quand tu as un rayon qui n'est pas droit de quelques millimètres et bien sur ces étriers là il vient toucher il m'a dit tu as deux solutions soit tu roules ça va faire du bruit pendant un certain moment et en fait le rayon va l'auto poncer il m'a dit ça va poncer sur plusieurs millimètres mais ça changera rien à l'efficacité plusieurs c'est genre à peine un millimètre voilà et en gros et ben là c'est ce qui s'est passé là tu vois là ça m'a tout poncé nickel et en fait maintenant la jante tourne et il n'y a pas de frottage ya plus de frottage ya plus de bruit ya plus rien de tirer dessus gentiment c'est bon j'ai l'enlevé et voilà on va refaire pareil on va là on remet l'axe pour pas le perdre tac 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 on vise à la maison tout à l'heure voilà dans les dans les commentaires les gars vous préférez laquelle vous ferez le kit déco toi tu préfères quoi le kit déco leur puma ou le kit déco de la team puma c'est toi tu devais choisir baptiste leur puma ou au team puma et couleurs je préfère celui-là quand moi j'aime bien aussi en celle là féroce graphique qui se débroute très très bien puis en plus c'est les ils m'ont expliqué que pour la mienne c'est des nouveaux stickers crosse c'est plus épais plus renforcée renforcée c'est beaucoup plus épais il m'a dit tu peux y aller et tu peux y aller mettre des coups de des coups de branchage machin ça s'arrachera pas en super mode tu risques plus là pour les branches non moins que non non ça c'est de satellite et tu pars vraiment hors de la pièce il s'avère que nous avons un petit souci là vous avez une vis ici et une vis ici sauf que bah en fait la problématique c'est que bah la durite est juste en face du trou les gars donc apparemment baptiste a une technique une solution très simple alors dis moi de mettre au frein avant ouais je vais moi débloquer je vais mettre ça pour protéger pour pas en mettre partout d'accord mais ça va pas faire perdre un peu de liquide bon vraiment d'accord tu t'appuies pas quand même tu mets juste tout doucement en pression mais ça va toucher les deux plaquettes là non ah je vais desserrer au moment que je dis ok tu appuies un tout petit peu moi je vais décalé la durite et je vais resserrer ça fait comme si que on allait ouvrir la vis de purge en fait d'accord on va laisser fuir un tout petit peu de liquide et comme ça on fait pas rentrer d'air et il ya pas besoin de faire et la durite par contre tu la laisseras sur le côté je vais la décaler un petit peu sur la gauche et à la fin tu la remets droite ou tu la la décalé un tout petit peu juste de quoi passer la clé ouais d'accord ok et après on la laisse par contre sur le côté tout le temps ouais oui c'est ce que si tu as une intervention à faire sur un circuit un truc comme ça ah bah oui il voit une purge de fin d'accord ok bon allez let's go donc là faut que je fasse j'appuie un petit peu ou pas quand je te le dis d'accord je touche à rien encore bouge un peu vas-y un tout petit peu je peux arrêter c'est bon oui ah ouais déjà rien la vache ah oui on voit on a perdu que ça oui et là tu l'a décalé un tout petit peu de on peut passer la clé et là maintenant regardez c'est bon j'ai peut-être décalé un tout petit peu trop mais une fois que ça sera monté je vais voir avec ma clé j'en mettrai un petit coup pour fignoler on va dire vas-y les gars l'étrier a été enlevé alors oui je sais c'est pas bon de laisser un étrier pendre comme ça on laisse juste pendant trois secondes mais regardez voyez les petites entretoises qui sont là en fait et ben elles peuvent si on regarde bien tu peux venir les empiler directement vas-y si tu les mets superposés voilà ce qui permet en fait finalement bah de mettre la vis et donc d'éloigner ton métrier de parce que quand tu as un disque de frein plus grand et du coup ça bouge pas et voilà et après ça va être bien serré ça bouge pas ok et ben allez let's go on va monter maintenant la roue avant voilà maintenant de nouveau l'axe tout neuf qui va réceptionner voyez un petit trou au bout qui va réceptionner les pareil les mêmes tampons de protection qui sont là de nouveau la petite graisse on va mettre sur l'axe ça commence à lyonnais une gueule tu as bien Baptiste ou quoi ? Ah c'est super moche on va la sortir du garage je pense ouais tu vas peut-être repartir qu'avec une seule moto aussi je sais pas je pense que je pense que les gars il y a de fortes chances dans une prochaine vidéo il y a ça qui me prennent un peu dans tous les sens ça va être franchement ça va être trop bien ça va être trop bien elle est vraiment stylée je kiffe on va essayer de s'amuser on va voir ah bah ouais de ouf l'étrier avant a été monté donc il faut bien par contre les deux petites entretoises vous voyez qui sont ici qui sont en train de se faire serrer hop attendez histoire que je filmais bien voilà les deux petites entretoises qui sont là donc tout est ok on a juste dû inverser des entretoises ici là c'est ça parce qu'il y avait un petit jour il y avait un petit jour à gauche et finalement il l'a mis dans l'autre sens et là voilà allez let's go ça commence à prendre de la gueule merci Baptiste en tout cas de l'aide regardez maintenant les beaux par main qui sont là et qui vont venir se présenter tel quel ça va être super joli donc le but grosso merdo c'est que là on va cut au bout on met le système à l'intérieur pour pouvoir tenir ensuite vous avez des systèmes de fixation à l'avant pour pouvoir tenir au niveau d'ici vous voyez là et après bah let's go et on a réussi à avoir la réponse d'un collègue à Baptiste pour au niveau des trous en fait ça se présentait pas parce qu'en fait grosso merdo il faut refaire des trous soit tu les tiens en colson voilà soit tu les tiens en colson ou soit tu les utilises avec le paquet de vis qui est ici mais vu que la façon celle là moi j'ai utilisé crosse et enduro et je vais laisser les protections ça fait de toute façon ça fait jamais de mal une protection en plus clairement on va les mettre avec le vis comme ça ça ne bougera plus pour vous expliquer rapidement en fait on a enlevé la poignée vite fait on l'a remise parce qu'en fait au bout du guidon là où il est en train de couper juste au bout il y avait une précision au repère chirurgicale voilà c'est ça on reste dans le thème avec l'établi trop fort exact si tu veux te faire opérer c'est maintenant c'est ça et les gars là on peut vous ouvrir ce que vous voulez avec ça il y a de la pression là je te le mets là où tu veux et là et on procède c'était en fait au bout il y avait un petit bout de plastique noir c'est celui-là là que t'es là voilà et bah il était à l'intérieur de la poignée je pense qu'il protège pour pas que la crasse aille dedans c'est ça et en fait on l'a on l'a enlevé et là maintenant on va s'occuper du premier pare main de gauche montre moi grand maître de la soufflette petit tuto petit tuto soufflette alors j'ai mon pote qui est au bout forcément qui souffle dans le tuyau regardez la technique de ouf parce que moi chaque fois je mettais la doule des 40 mais le problème c'est qu'après ça reste dedans et que après ça bouge tout le temps et quand tu la remets c'est chiant faut que ça sèche et ça met du temps sauf que là tu as une technique oui c'est pas la mienne mais j'ai trouvé ça et je pense que je suis pas le seul tu glisse ta petite soufflette dans la poignée tu envoies de l'air et voilà là il faut qu'on coupe là il va falloir faire un trou dedans là c'est ça ouais on va couper tout droit les gars je suis comme un dingue les gars ça rend trop trop bien les par main franchement ça te regarde regarde ça te change la bécane ça te change la bécane elle est magnifique avec les pare mains elle fait vénère vu de l'avant regardez ça oh là 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 avec les petits trous super mode et tout là bon maintenant on va se motiver à foutre les calepattes et celle là on regardera dehors je la poserai dehors et franchement hé Baptiste franchement tu m'as là j'ai peur que tu sois trop trop excité donc je pense je vais la garder tu vas la garder ouais bon bah c'est pour ton bien bah on va faire la même chose mais avec la 150 et les roues cross je suis pas sûr que ça tienne pareil sur piste là par contre c'est magnifique ça rend trop bien et voyez là c'est impecc on a il a tout coupé ici là ça marche nickel là aussi pareil au niveau du frein on est bien les gaz reviennent bien c'est pas c'est pas bloqué c'est trop trop beau Baptiste ouais est-ce qu'on s'est fait avoir par les calepieds on en aura le bol des calepieds ils nous saoulent ils nous saoulent alors ce qu'on a fait c'est la fameuse réparation classique technique c'est à dire colson voilà au moins ça tiendra ça ne bougera pas les colson ici colson ici parce qu'en fait les petits trous qui sont ici en fait d'origine sont mal fait ils sont mal placés ce que tu as les grandes barres en métal qui bloquent et en fait au lieu de se faire chier à mêle ça colson tu sers let's go c'est que c'est apparemment ça correspond à des anciens modèles et ils se sont pas fait chier à remodifier les fixations donc ils vendent toujours le kit comme ça voilà les calepieds ont évolué mais pas la fabrication donc voilà hop on arrive on coupe on fait pareil de l'autre côté exactement et après bah j'ai envie de dire après on la démarre dehors et la moto sera prête on peut dire fin de chantier mon petit Baptiste carrément les gars j'ai pas encore roulé avec les pneus sont parodés les freins sont parodés mais regardez comment elle est magnifique oh la 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 elle est sublime vous la préférez comment les gars en super motte ou en crosse donc pour vous faire un petit rappel pour ceux qui ont déjà tout oublié la vidéo les pare mains ont été installés ça a été coupé au bout ensuite on a eu donc changement de la jante avant avec les pneus mitas mitas avant arrière tampons de protection au niveau du bras oscillant ici au niveau de l'axe de roue avant on a mis au niveau du frein ici le petit tampon là là les fameux riselands nickel ça tient de l'autre côté non c'est de ce côté là d'ailleurs on a fait une petite découpe ici au niveau de du comment dire du voilà pédale de frein arrière on a juste découpé en dessous voyez là comme ça au moins ça ne gêne pas sinon le caoutchouc en fait descend ton frein et ça te freine constamment donc voilà et puis c'est déjà pas mal qu'est ce que tu en penses il n'y a plus qu'à passer sur la deuxième et ben ce qu'on fait les gars c'est que là on va s'occuper maintenant donc de la 150 par main tampons de protection oui et c'est tout voilà pas mal c'est déjà pas mal donc la fameuse ycf 150 les gars ça va moins bien marcher tampon d'échappement là comme ça Baptiste n'aie pas peur donc la 150 elle est ici on va la mettre sur l'établi sur la table de patients et avec les petits pare mains ça va être très joli un énorme merci Baptiste franchement c'est fait c'est grâce à cet homme là les gars je mets ça en description toutes ces infos si jamais vous voulez un mec qui s'est touché sa bille en mécanique moto donc on fait un petit récap celle là vous connaissez c'est bon c'est fait maintenant regardez la gueule qu'elle a là 150 avec les petits pare mains protection ici aussi protection la protection la protection la donc elle elle est parée de nouveau bah si à un moment je remets un petit peu une petite paire de jantes super mode on peut aussi la passer en super mode maintenant je sais faire et on a eu un petit truc là là au gros sommerdo je sais pas si vous allez réussir à voir voilà ça s'est pété ça s'est fait les juste ici mais j'ai greccef qui va m'envoyer d'autres ça tient quand même donc elle peut quand même rouler et j'ai tellement hâte d'aller voir celle là ça versus ce genre de bécane là qu'il a préparé aux petits soins mais les gars je suis allé rouler avec je suis allé rouler avec c'est c'est un kiff énorme j'ai l'impression d'avoir tu sais genre c'est genre les super mode bas à 4 et demi ouais mais je te jure je suis parti rouler un petit peu bon les gars de base on roule pas sur route ouverte je le sais mais c'est juste un des retours dans la rue pour voir que tout est ok et j'ai commencé à freiner comme il fallait le petit coup de frein les pistes au pi ohlala regardez les disques je crois que j'ai réussi à les faire un peu bleuir d'ailleurs le kit freinage factory tu vas t'en rendre compte beaucoup plus sérieusement sur le ah ouais c'est top c'est vraiment génial et baptiste merci beaucoup en tout cas il va falloir peut-être un jour essayer ça on va on va essayer ça dis moi en commentaire si jamais tu veux qu'on aille voir ce que ça donne sur piste avec avec bat et puis et puis voilà mais un max de pouces bleus dis moi ce que t'en penses et nous on a kiffé franchement j'ai trop hâte d'aller essayer je putain il faut que j'aille essayer faut que j'aille essayer ah je je